Scène nationale du Sénégal qui porte le nom du comédien franco-sénégalais Daniel Sorano. Ce théâtre est dans le rouge, nous dit cet ancien pensionnaire. Il est temps de faire un diagnostic si on veut que ce centre culturel retrouve son lustre d'antan. Le théâtre aujourd'hui est à nu. Je ne comprends pas depuis très longtemps que d'abord ceux qui sont à la tête du théâtre sont là et ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de mouvement. Le théâtre ne bouge pas, le théâtre ne progresse pas. Il faut aujourd'hui que l'être humain essaie de faire une rétrospective pour voir « Aujourd'hui je suis responsable d'une boîte ». Après tant d'années d'existence, dites-vous au moins, est-ce que cette boîte-là progresse, évaluer, diagnostiquer cette boîte ? Mais si on arrive à un stade où les comédiens qui avaient pour profil, pour enjeu d'être sur la scène sont dans l'administration, qui va s'occuper de la scène ? Il n'y a pas de production, il n'y a plus de mise en scène. D'ailleurs, la mise en scène aujourd'hui traite un parent pauvre. Une mauvaise gestion due à une administration non qualifiée serait à l'origine de tous ces problèmes. La promotion culturelle aujourd'hui pose problème au niveau du théâtre. Maintenant je parle présentement des comédiens qui n'ont aucune formation administrative, ils ont maintenant vraiment fourgué dans les bureaux, et puis la scène est là, libre. J'ai assisté à deux spectacles pour la dramatique qui est partie en tournée dans les régions, il n'y avait pas 20 personnes dans la salle. L'ensemble lyrique qui a fait une sortie dans un stadium, quelque part dans une région, il n'y avait même pas 35 personnes et il y a des problèmes toujours. Est-ce que maintenant ce poste qui est une relation publique ne doit pas revenir pour permettre une bonne préparation de la scène afin que le produit puisse être fiable ? Le Grand Théâtre de Duniaï-Koumborose, une autre épine dans le pied de Daniel Sorano. Selon Abdo Aziz Gaye, il fallait réfléchir à une politique d'interactivité. Le théâtre Sorano, qui était un joyau aujourd'hui, est obligé d'être délaissé parce que les Sénégalais aiment la nouveauté. Ils vont aller au Grand Théâtre, oui parce que ça fait bling bling, mais dans le contenu, ma foi, aller voir les productions qui se passent au Grand Théâtre. Il faut voir quel type de spectacle programmé sur le plan peut-être panafricain. Présentement, nous sommes vraiment victimes du Covid. Mais s'il y avait une étude approfondie, il pouvait y avoir une interactivité, des programmations entre le théâtre Sorano et le Grand Théâtre, ici à côté de la gare. Créé en 1965, le Théâtre National Daniel Sorano a son actif plus d'un demi-siècle de production intense. C'était la vitrine de la création artistique et culturelle du Sénégal. Depuis quelques années, on y décèle quelques fausses notes qui sont sur le point de gâcher plusieurs années de spectacle. On lance un appel pour dire à son excellence le président Makessal, il est temps de diagnostiquer, d'auditer le théâtre Sorano. Sinon, l'art au Sénégal, plus précisément le théâtre, va disparaître pour de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada